Et bonjour ! Il y a pas longtemps sur Instagram, vous avez dû le voir passer, mais il y a le 6 Fanart Challenge qui était un peu de partout. Donc pour ça, il fallait juste prendre 6 personnages et les redessiner dans son propre style. Je vous ai demandé de me proposer quelques personnages que vous aimeriez que je fasse, et j'ai fait ma petite sélection parmi ce qui avait été proposé. Donc en premier, j'ai eu Legoshi de Beastars, qui est toujours une nouvelle série Netflix qui est franchement pas mal, je trouve, avec une ambiance un peu sombre, et moi j'aime bien quand c'est sombre et que c'est un peu dégueu. Il y a Jack Skellington de L'étrange Noël de Mr. Jack que j'aime énormément. Timo de League of Legends qui lui a une gueule que j'ai fait avec plein de champignons sur la tronche parce que c'est un personnage bien cancer qui fait chier tout le monde avec ses champignons. Stitch qui est déjà un monstre de base, du coup je me suis vraiment éclaté à le faire. B-Max était tellement basique que j'ai pas trop su quoi faire, donc je l'ai fait vraiment très rapidement. Je lui ai rajouté 2-3 yeux et pfff, voilà, ça suffit. Et Koro Senpai qui est... Bon, il y en a plein qui vont gueuler, mais c'est mon anime préféré. J'adore Assassin's Classroom, le personnage est tellement bien travaillé que le redessiner ça m'a fait plaisir. Je l'avais déjà fait en plus avant, mais sur papier. Je vais vous mettre la photo maintenant. Voilà, c'était un joli dessin que j'avais fait, je suis très content. Vous allez voir que pour chacun de mes dessins, je vais procéder d'une certaine manière. C'est-à-dire que je vais faire un croquis, ensuite je vais passer directement au line, et après aux couleurs avec les ombres et tout le bordel. Mais on va dire qu'il y a 3 grosses étapes, donc croquis, line, couleur, et par-dessus je rajoute ombre et lumière. Comme je vous ai dit, B-Max j'ai eu du mal à le faire étant donné qu'il est très simple, et c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais c'est ça qui fait qu'on va s'améliorer en dessin. Il ne faut pas faire que des choses qu'on sait faire, mais justement, essayer des nouvelles choses, c'est ce qui va nous faire nous améliorer grandement. Donc pour les autres, j'étais très inspiré. Bon, Jack Skellington, j'avais du mal à le faire plus peur que d'habitude. Donc je me suis dit qu'on va lui faire une très grande gueule comme ça, ça va être un peu chelou. Donc Timo, voilà, on va lui mettre des champignons de partout, étant donné que c'est ce qu'il fait à chaque fois dans le jeu. Stitch, on va le rendre vraiment affreux, comme si c'était un alien un peu... Je me suis inspiré surtout de The Thing pour Stitch, qu'un film que j'adore d'ailleurs. Bon, B-Max, vous le savez. Koro, il fait très peur, et c'est très bien, étant donné que c'est censé être un monstre, en fait, dans tous les cas, donc autant le faire plus monstre. Chacun des dessins m'a pris à peu près une heure, donc en tout j'ai, on va dire, 5h45 de rush, étant donné que B-Max, lui, il s'est fait en deux secondes, les autres étaient beaucoup plus longs. J'ai mis le pseudo Instagram de chaque personne qui m'a proposé le dessin, en dessous du nom du personnage qui a été proposé. Je me suis dit que ça vous ferait plaisir, et il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas, étant donné que c'était gentil de votre part de me les avoir proposés, d'avoir joué le jeu. J'espère que cette vidéo vous plaît, parce que je me suis vraiment éclaté à faire ces 6 dessins. Donc si j'avais, vous avez besoin de conseils, où je pourrais vous aider, justement, où vous donner mon avis sur vos dessins, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou directement sur Instagram, si vous avez besoin d'un avis sur un dessin, ou un petit conseil, ou quoi que ce soit. C'est avec plaisir que je vous répondrai. J'espère que cette vidéo vous occupe bien, en attendant la prochaine animation, qui est en train d'avancer très vite d'ailleurs, parce que c'est un sujet qui m'inspire énormément. Si jamais ma belle voix vous manque entre-temps, vous pouvez toujours aller voir mes autres vidéos. YouTubeurs que j'ai transformés en monstres, le problème c'est que je sais toujours pas lequel je vais faire. Donc je pense que la meilleure chose que vous pourriez faire, c'est de venir très nombreux pendant le live, et de me conseiller quel YouTubeur faire. Elle est bien ma technique pour vous faire venir, hein ? Pas vrai ? Bon, j'avoue, j'ai plus grand chose à raconter par rapport à ces dessins, donc tout ce que je peux vous dire, en attendant, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait très plaisir. Allez sur ce, à la prochaine ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501